Et vous me dites, c'est quoi que le grossiste, c'est quoi que l'importateur, c'est quoi que le mariage grossiste qui prend les réserves. Moi je vous donne ces détails. Un grossiste importateur, c'est quelqu'un qui déplace, qui se va nous gosser, un marché, c'est un nadi qui n'est jamais venu en Côte-Doire ici. Ça dit, il est là, il travaille au Ghana, ou bien il travaille à Belize, ou bien il travaille au Ghana, ou bien au Sénégal, dans même pas de pays il travaille. Toi, peut-être, il y a des amis qui t'ont donné le nuet de ce bateau. Tu te déplace, tu s'en vas, c'est la matinée, au droit d'Abidjan. Tu négocies pour dire, en tout cas, moi j'ai besoin de l'autre nadi pour que ça va à Abidjan, pour que on le corbare. Il te dit, bon, pour que tu vies ici là, qu'est-ce que est ton condition ? Où ça soit, où discuter, où faire le contrat ? Il te dit, bon, moi je veux dire, quand tu viens à Abidjan, avant que je déplace, parce que moi je ne connais pas quelqu'un. Avant que je vais à Abidjan, tu me déposes une somme, une garantie, par les bancaires, par les crédits bancaires. Bon, je ne sais pas. En tout cas, il peut te demander une condition. Où tu tombes d'accord ? Il te dit, bon, avant de venir ici, il faut me cesser à Abidjan, parce que moi je n'ai pas ici. Tu viens, tu es obligé de rentrer en negotiation avec l'Abidjan, pour dire, il y a un avis qui est au Ghana, où il est en Corée, où il est en Syne, il veut venir ici. Est-ce que vous voulez nous consigner ces bateaux ? Les agences, vous discutez, vous changez sur les humains, vous tombez d'accord ? Leur, ils veulent dire, les prêts d'agence, quoi quoi, tu prends en compte ? Leur, ils veulent dire, non, si on tombe d'accord, moi je prends les prêts d'agence en compte. Ce pour rapport à le contrat, je vais tomber d'accord. Un grossiste, un pot-à-terre, lui, il est grossiste, un pot-à-terre, lui, quand il vient là, il ne connaît pas à qui ce soir, où je vais déjà signer un contrat ensemble, où je vais tomber d'accord, il n'y a pas de souci, quand le bateau vient d'arriver, tu vas aller voir la donne, pour faire une demande, et tu commences à débarguer ton bateau. Il y a des grossistes, il y a de l'amateur, ils sont au Ghana, mais ils n'ont pas de moyens réellement pour venir travailler, et même ils sont des prêts de bateaux, mais ils n'ont pas de moyens. On t'appelle, on dit, bon, nous on a un avis, vraiment on veut venir travailler chez toi, mais voilà les moyens qui nous manquent. Est-ce que tu es prêt pour associer avec nous, de donner 300 millions, 400 millions, 500 millions, pour que on arrive à travailler ensemble ? Il y a ces grossistes dans le fort. Il y a des grossistes, lui, il est agrément, il promène dans le fort, on appelle le coup d'essence. Il n'est jamais chez Saint-Marcet, il n'est jamais frère de Mars, lui, il est celui, peut-être qu'il connaît le commandant qui sort pour aller boire l'alcool, ils se connaissent. Il peut lui dire, bon, moi je lui donne mon triage et le bateau. C'est ce qu'on appelle les régions des gînes. C'est ce qu'on appelle les régions des gînes. Et sous le bateau, peut-être, il y a la tête cassée, il y a des portions, on appelle les régions, et puis il y a des portions qu'on a décérées, les gînes, ils ne veulent pas produire ça, ils rejettent. Ça, on appelle les régions des gînes. Mais les portions que nous avons un poteau, ce n'est pas des régions, hein. C'est des bateaux complets. C'est de 600 tonnes, 700 tonnes. Si je peux, si vous pouvez aller dans les pôles, j'ai fait une idée, ça est là. Il y en a, j'ai fini de débarguer hier soir, et l'autre, je commence demain, ça est là. Vous pouvez me dire que ces portions-là, c'est régions ? Et si l'État, il prend un degré pour débarguer ces portions, avec les portions héridiens, qu'on vend dans même pays, n'importe quel nombre d'Abidjan, vraiment, ce serait un peu compliqué, parce que je ne veux même pas trouver un de la matière qui va venir. Je ne sais pas qui va venir me donner ces portions pour débarguer les verres. Voilà où on débarguer l'État et l'État arrivent sous les textes. Sinon, on n'a pas de soucis, les textes de l'État. Pourquoi on va être contre ça ? D'accord. Dites-moi, en fait, le gouvernement a pris un test, et on croit savoir que le gouvernement quand même s'appuie sur beaucoup de renseignements et d'informations. Le gouvernement, généralement, s'appuyant sur ses collaborateurs techniques, touche les personnes même qui sont conservées par cette activité. Alors, comment se fait-il que le gouvernement est arrivé à une décision de l'État ? C'est une bonne question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, leur enquête-là, elles sont faites avec qui ? Parce qu'un portateur, qui importe l'homme d'Abidjan, là, on est quatre-uns. Il y a quatre groupes qui font l'importation. Il y a des groupes de SPL, il y a des groupes de Français, il y a des groupes de Coréens, et il y a des groupes de Chinois. Il y a quatre groupes. Les gens, là, ils viennent travailler quatre mois ici, ils se vont travailler quatre mois au Dakar, ils se vont travailler deux mois au Sénégal. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes dans le marché d'Abidjan, c'est les Français, c'est les Chinois et puis les Coréens qui en va ça beaucoup. Parce que, eux, quand ils n'ont aussi le contrat avec eux, on te fait le contrat de trois ans, de quatre ans. Ils ne vont pas quelque part. Et puis quand ils viennent, où ils sont tombés d'accord sur les contrats ? Ils te donnent les frais, les poissons. Donc, ça fait bien, tu ne peux pas manquer les poissons. Mais les soignants, là, ils vont avec 1 000 tonnes, ils te donnent 30 tonnes de vieux. Ça ne fait quoi à l'État ? Ça ne fait quoi à la population ? Les Français, là, c'est 10 tonnes, 15 tonnes. Ça, c'est les yeux. Mais, aujourd'hui, il faut regarder ici. Juga à Bokeh, Juga à Korogo, Juga à Dalwa, Juga à Ma, Juga à Gagnoua, Juga à Bosso. Mais, attends, tous ces 100 pratiqués, les 30 tonnes, 20 tonnes, là, ça peut nous faire quoi ? Les gens, si c'est un souci qui est cassé, un gars me dit, et puis on va voir quelle souci on va trouver. Mais il ne dit pas, le poisson est serre, l'État, un gars, prend un degré, pour toute la vente des poissons. Encore dans le Souda, il y a quelle poisson qui est moins serre par rapport à l'État ? Et le gars me dit, quelle poisson qui est moins serre par rapport à l'État ? Le petit carton de la pire, c'est 10 kilos, ça va jusqu'à 16 000. Le Sasa, on a trouvé 15 000, 10 000, aujourd'hui, c'est 32 000, 33 000. D'accord. Dites-moi, M. Bouni, est-ce que vous êtes préparé, prêt au camp de gouvernement ou d'appeler autour d'une table de discussion ? Quels seront vos arguments pour pouvoir convaincre l'État à revenir sur un décret qui crée tant et tant des barres ? Nous, je vous dis à l'État, parce que je sais que les gens, ils sont partis, disent n'importe quoi, ils ne sont pas de marières, ils ne sont pas d'importateurs. Donc ceux qui ont informé le gouvernement et qui ont renseigné le gouvernement, ils ne sont pas des acteurs de la figure ? Non, 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 non. Ils sont jugés à 7-8-1 pour le jour. Donc ça fait qu'ils ne m'utilisent pas. C'est ceux-là qu'on appelle les marières de coup d'essence. Leur bateau, il vient, peut-être qu'il est content qu'il y ait un espéteur qui vient à 20% ici, qu'il les fournit pour dire qu'il va vendre les poissons du ciré à eux. Donc, il ne connaît même pas si le bateau vient, il ne sait même pas s'il est 10 tonnes, il est 5 tonnes, il est 15 tonnes, il ne connaît même pas. Lui même, il est assis, il est attendu, il est en train de prier, il faut que le bateau là, il n'y a rien de poisson qui a gâté, il n'y a rien de poisson qui a trop de sel, il n'y a rien de poisson qui a de ciré. Mais nous, on n'appelle pas les marières, on appelle l'un même de coup d'essence. Un marière, c'est quelqu'un qui est un pote. C'est un peu au préfère qui est un pote, qui ne connaît pas sa vin, il connaît les tornades et les dédats. Mais un marière qui est là, il est assis, il ne sait même pas s'il va gagner 10 tonnes, 15 tonnes. Le bateau, il peut maintenant 1000 tonnes sans gagner 1% ? Non, pas plus. Le bateau là, il peut venir gérer ici, il dit que c'est son bateau. Il n'y a même pas 1% et il ne gagne pas de dats. Il n'y a pas de poisson déchiré, il n'y a pas de poisson déchiré. Donc, il est assis là, il attend. Il est assis là, il attend. Avec quelqu'un qui porte les poissons dans le pays, est-ce qu'on doit traiter le même chose ? Vous pensez que nous, par exemple, on va aller voir un Céloir, il va envoyer 500 tonnes de poissons, il va venir nous donner nos poissons au nom d'Abidjan. Et puis nous, on lui dit que ce poisson aura plus de 400. Tu penses que ce bateau là, il va venir nous donner parce qu'il est... Attends, je ne sais pas comment les gens y passent. Si on veut faire le prix des poissons, moi, quand même, les l'amateurs, on invite sous une table de nos questions, les portes, on invite toutes les tables de nos questions, les marrières, on invite toutes les tables de nos questions, l'adressant de sa vie de presse, on invite toutes les tables de nos questions. Et ça donne son avis ? Ce qu'un, même les agences, ils sont importants. on invite pour faire un séminaire et puis chacun et d'autres sont aidés. On dit bon, l'adamne, par exemple, sous le ton, c'est pour ça que sous le ton, il y a trois taxes. Vous voyez, quand il importe, l'adamne, il dit, je vais prendre le barème 500 francs 12.5. Mais quand il débarque porte au nom de Abidjan, si c'est l'adamne de 50 tonnes, l'adamne, il dit qu'il prend 200 francs 12.5. Mais quand il débarque ça, l'adamne, il décarque 312.5. Mais si c'est un potasson, il débarque 500 francs 12.5 de tous les trois déclarations. Je peux vous donner les copies. Mais comment on peut mettre quelque chose que tu peux 512.5 ? Quelle chose que tu peux 212.5 ? Et puis, on va dans même marché. Vous pensez que ça va arriver, ça va marcher. Les lamateurs, Quand on est les marières qui vont crier au niveau de l'éliminissaire, nous, on est des syndicats ici, est-ce qu'on a essayé de discuter les lamateurs ? Est-ce qu'on connaît les problèmes réellement, c'est quoi ? Est-ce qu'on connaît les dépenses, c'est quoi ? On n'est même pas cessé à comprendre, c'est-à-dire quelqu'un qui est là dans le niveau des bateaux chinois, des bateaux coréens, ce côté là-bas, il a essayé, il ne gagne pas de poisson, et puis il commence à curer dans les rues comme un fou, et puis les gens ils pensent que c'est vrai. Sinon, les lamateurs, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de connaissants, ils n'ont pas d'amis, et leur problème c'est les affaires que vous faites ensemble. tu es malade, on ne t'appelle pas pour demander tu as quelle maladie, tu es ceci, non, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, les mamis qui n'ont pas d'amère, où il y a un contrat pour dire que tu veux gérer leur affaire. C'est bien où il y a discuté, où tu es d'accord. C'est tout. D'accord. Président, dites-moi, il y a des rumeurs de plus en plus qui persistent, font croire que vos adversaires, comme par exemple, c'était la main des noms, comme par exemple Inter-Océan, bien d'autres personnes morales, seraient, n'est-ce pas, porteurs d'une dette de près de 2 milliards. Et il semble-t-il, semble-t-il, ce contentieux serait à la base, n'est-ce pas, de tout ce que... Monsieur le journaliste, je n'ai pas envie de parler de les gens la vie privée. Ce problème, on a mis ça sous tape. Ce n'est pas une affaire qui a cassé. Le vrai problème de ton même, on a où, où, le café, c'est commencé, c'est commencé sur Watagorri. Le bateau, il a quitté au Ghana, il vienait. Un cargo. Commencement, il nous dit, le ministre de la Pèce, le ministre de la Pèce, il demande le message de faire sur un cargo qui ne pèse même pas. Il a mis saisi sur le bateau. Pour dire que ce n'est pas qu'il ne doit pas venir en Côte d'Ori ici. Il y a des copies de la Ségie, des copies de mes levées. Le monsieur a rendu dans son séminaire avec le président de Travré. Il dit non, il y a des intérêts qui se plait pour dire que les poissons sont trop serres. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Il va, les poissons sont trop serres. Il dit, ah, attends, vous nous demandez le message de la Pèce et vous nous demandez le prix des poissons. Parce que les deux choses, ils ne vont pas ensemble. si c'est le Nissan de Pèce là, ce cargo là, il n'est pas besoin de Nissan de la Pèce. Un cargo, il ne demande pas le Nissan de Pèce. Il fait des transports. Les navires sont en mer. Quand ils sont en bloc, ils appellent leur cargo. Leur cargo, il s'en va embarquer et il met des dames. Si c'est le tonneau où vous demandez le Nissan de la Pèce, moi, je peux comprendre. Le cargo, il ne peut pas avoir le Nissan de la Pèce. Là-bas, on a commencé à discuter. On n'est pas tombé d'accord. L'endemain, on s'est repris. Son CEPCAP, son DICAP, son conseil juridique, ils sont venus qu'ils sont à cause de nous. Pour dire, ces navires-là, ils doivent avoir le message de la Pèce. Je dis non. Monsieur le ministre, je dis non. Même le tonneau qui vient de barguer, c'est nous ici là. Il n'est pas obligé de prendre leur message. Non. Il n'est pas obligé de prendre notre naissance. Une naissance, c'est comme moi, je vais demander une nationalité. Mais, si je vais garder mon cas bandé, toi, tu ne peux pas me dire que non, je vais encore dans le sport, il faut prendre une nationalité. je n'est pas obligé. Maintenant, si ça me plaît, je ne sais pas. Une naissance, une naissance, c'est quelqu'un qui est passé dans ton jour. Parce que le jour, c'est pas gage. Il y en a pour le Ghana, il y en a pour la Côte d'Oise, il y en a pour les montagnes, il y en a pour le Sénégal, il y en a pour tous les pays. Où il y a une mer, je n'ai pas dit de ma libre qui est là, je dis où il y a la mer. Maintenant, il y a autre mer. Ça, c'est un jeu international, c'est pour tout le monde. Tu peux voir, si ton bateau, tu peux aller passer là-bas. Maintenant, quand tu veux passer dans ton jour, c'est ça, je vais envoyer un courant pour dire que je vais passer dans ton jour, je demande ton licence. Mais si, je ne vais pas passer dans ton jour, je vais donner ton licence. Dieu merci, monsieur le ministre, il a compris, il a permis de lever, les bateaux sont commensés à venir. Après, son directeur, conseil juridique, avec son SEPCAP, il dit non, le poisson est trop serré sous Panoffi, tant que Panoffi, il ne discute pas avec l'interocéan, il ne peut pas permettre de lever. Il dit bon, ok. Comme on dit que tant que Panoffi, il ne discute pas avec l'interocéan, il ne peut pas mettre de lever. C'est pas un souci, moi, je vais envoyer le message à Panoffi. On a envoyé le message à Panoffi. C'est là Panoffi, il nous a écrit, il l'a écrit par le ministre, le PS1, et puis il nous a donné une copie. Il dit, si on voit l'interocéan, je ne veux pas donner leur poisson, ce n'est pas question de prévoir, le montant l'interocéan, il nous doit. Il nous doit 2,4 milliards millions. Depuis 2017, qu'il a commencé à monter sous lui. On a négocié, on a négocié, on a négocié, on a négocié, jusqu'à l'avenir 2020, le monsieur, il ne veut pas payer notre argent. Quelqu'un qui nous doit 2,4 millions, il ne paye pas. Et où, le gars, on a mal de donner un patient, il dit, mangez les reprises. Mais, dans le cas, il ne dépose pas carrément, je lui donne un calme, parce que dans le cargo, il y a trois calmes. Le calme, c'est comme pu. Ici, il peut prendre 1500 tonnes, ici, il peut prendre 1500 tonnes, ici, il peut prendre 1500 tonnes. Sinon, pas mes filles là. Moi, personnellement, c'est pas mes filles là, je ne le connais même pas. Et il travaille là-bas. Interocéa, il travaille sous cette compagnie-là. Ça va 12 ans, 25 ans, il travaille là-bas. Je n'ai pas le problème avec ça. C'est quand il y a eu souci de panofi, il est venu au carnat. André Interocéa, il a donné le cert au carnat, c'est venu me payer. Et carnat, il dit à panofi, si vous ne me payez pas mon argent, je vais me saisir sur mon bateau, sur l'autre bateau. C'est comme ça, et carnat, il l'avait fait à l'expecteur. Voilà, l'expecteur, il est venu nous voir pour dire, monsieur Mouni, je suis au carnat, parce que notre client qui doit payer les 200 milliers au carnat, il n'est pas payé. Le cert, il l'a déposé, c'est venu me payer. Et maintenant, quand on a vu, le carnat, il s'est amené sur le bateau. Voilà, c'est Broussard que je viens de voir, preg maïm somme, pour que je te donne un poisson. Bon, voilà, vous voyez, l'explication, pour avoir partie de cette explication, c'est projeté dans une autre chose, on veut bien comprendre, il y a pratiquement entre deux et trois ministères qui sont impliqués, qui sont intéressés dans ce dossier-là. Parce que dans la signature du DPR, il y a au moins un point de partenariat qui figure au bas. si vous devez vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de négociation et face à ces collaborateurs du chef de l'État pour qu'ils pour les amener à révéler l'espace d'écrit, qu'est-ce que vous leur direz en deux minutes pour voir les commentaires ? Mais si, si on veut les deux, quand même, nous sommes d'opérateurs, nous sommes d'importateurs opérateurs. Si l'État est dégale de l'avant de photons ou bien de thons de portation, il peut griffier si l'État met une enquête. Et faites-moi, à ces messieurs les journalistes, où il y a une famille un volet court, il va à la police pour dire qu'il s'y volait. S'il ne dit qu'il est volé, il faut se valer ses choses de rémunération c'est-à-dire qu'il cesse d'apportager sa vie. Sinon, volé là, il n'est jamais allé à la police. Est-ce que c'est le consommateur qui s'est plein ? Est-ce que le client qui a 7% avec nous, la série, qui s'est plein ? Mais ce sont des grossistes comme nous qui s'est plein. Ah ! Je ne comprends pas. si le grossiste, moi je suis grossiste, toi tu es grossiste, l'autre tu es grossiste, on a des cours. C'est nous qui s'est plein. Si c'est nous qui s'est plein là, on n'a même pas besoin d'aller courir, courir, aller mettre les gens au ministère. Tout à fait. On n'a même pas besoin d'aller au ministère. On a un syndicat qui est bien organisé. On a besoin que ça soit sous les tables. Très bien, parlons des syndicats, voilà, vous m'aidez, là, on n'a pas parlé des syndicats. Quelle est la position de la fédération d'ensemble des commerçants de la Côte d'Ivoire par rapport à vos révaluations ? Mais si vous y avez dans des journaux quand le Pargou même a dit que l'État a pris une décision, il n'est pas contraigné les vrais ouvrateurs. Mais si vraiment on est dans le faux, pourquoi on va aller le séjour ? Si on est dans le faux, pourquoi on va aller le séjour ? Si vous y avez remarqué, le président du Sénégal même qui dit que le degré n'est pas bon, les... 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 le président du Sénégal qui est au port de presse d'Abidjan, lui-même, il perd presse pour dire que ce degré n'est pas bon. Mais ce secrétaire qui dit qu'il se porte, qui dit que lui-même, le secrétaire général, lui dit non, le degré est bon. Donc, en ce moment, on va où alors ? Ce secrétaire-là, il est toujours dans la fidaxie ou... Bon, nous, on ne sait pas. Vous voulez... Parce qu'on n'a jamais nous présenté pour dire que c'est le membre de fidaxie. Nous, on n'a jamais nous présenté. D'accord. Donc, si lui se nomme le membre de fidaxie, que le fidaxie ne se plaint pas, nous, on n'a rien à dire parce que ça, c'est pas notre domaine. D'accord. Si vous devez, si vous devez, par exemple, avoir ses supporters de ce décret, ceux qui soutiennent ce décret, en face de vous, comme on l'a dit tout à l'heure avec la vénice, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur faire accepter la dangerosité ? Mais, il n'y a rien de bas. Pour leur dire que ce degré, il est mauvais. mais ça, c'est une bonne question. Le degré est mauvais. Et même, il savait le degré est mauvais. Tu sais pourquoi le degré est mauvais. Après, quelque chose que tu prends 200 francs, 12,5 tigres du dernier. Quel chose que tu prends 500 francs, 12,5. Le deux, c'est mon valeur. Mais si on veut friguer le deux dans le même degré. Maman, je ne comprends pas. Ça, c'est l'État éveraine qui lui dit que ce label, c'est l'État. L'Abel me dit ça là, c'est de faux. Nous, on prend 200 francs. Ça là, ce n'est pas trop faux. Nous, on prend 300. Ça là, c'est normal, c'est de l'un barène. Nous, on prend 500. Mais si le 3, on va même prendre la vente, tu penses qu'il peut s'en sortir ? Et c'est pour ça qu'on me dit que le vrai degré n'est pas bon. Si il a dit que ce degré c'est pour l'érésion de l'Égypte, nous, on ne discute pas. Hier, il y a des poissons dans le bateau qui ont vendu 200 francs parce que ce poissons qui n'est pas en valeur. Hier, je ne parle de hier soirée qui ont vendu il y a des poissons parce que ce sont des poissons cassés. Quand j'ai pris qui ont vendu 200 francs on est d'accord ? Mais si on dit que c'est ça avec le poisson importateur qui est le caractéristique du bateau, on dit qu'on a fait le même prix, tu penses qu'on va s'en sortir ? Tu penses que la mater, il va aller payer un ami de 500 tonnes ? Il va prendre carburant seulement, carburant seulement, il prend 86 millions parce que les gens ils n'utilisent pas ce domaine et puis il est là, il se fait appeler marière orgueil est nul de sa vie. Il a fait 20 ans ici qu'on n'a rien. Un bateau. J'étais même d'appel la maternelle. Un tonne qui prend 500 tonnes en mer qui fait un mois qui est obligé de prendre 92 millions. Mon frère, un bateau, quand il vient porte au nom de Abidjan et se garer là, il se met le prix d'escaler et se payent. Les agences qui consignent ce bateau sont payées. Les dixels qu'on peut conduire ce bateau sont payées. Il y a moins 45 personnes qui sont dans le bateau et leur salaire sont payées. Leur mandier est payée. Leur l'eau est payée. Tu me comprends ? Oui. Et si jamais ce bateau il va en mer s'il n'est pas il peut faire 30 000 plus en mer sans gagner une caille de poissons. Mais s'il vend ce poisson à 400 sous les 500 tonnes là ça va être 200 millions. Les dépenses que je décide là, si tu n'as rien calculer, tu peux calculer 180 millions. Vous pensez que 20 millions de céphales ça peut défaire un bateau ? Vous pensez que 20 millions de céphales ça peut défaire un bateau ? mais ce n'est pas qu'il est mort qu'il est garé là. Si le bateau ne peut pas aller à mer il peut gagner 4 de poissons et qu'il est garé pour dire non on n'a pas gagné poissons. Vous avez obligé de ravitailler encore même chose comme ce que vous avez ravitaillé. parce que vous comprenez mais s'il est allé encore jamais il a eu mal sache qu'il a décéré le filet il revient s'il est allé à mer il a eu mal sache qu'il a cassé le moteur il revient s'il est allé à mer il a cassé le filet il revient et tout ça c'est des pertes énormes frère moi moi personnelle la site me donne bateau je ne veux pas parce que je suis rentré dedans je connais ce qu'il y a comme bateau parce que les gens ils ne connaissent pas ils pensent que les poissons bateau ils quittent ici le matin ils s'en vont pêcher sans pêtre et puis ils viennent non ça ils s'en vont faire un mois à mer plein et ce poisson quelqu'un il reste dans son bureau il dit nous on a 25-400 mais vous voyez le problème de l'air si c'est le matin ils sont partis les bateaux qui veulent faire 4 mois ici 4 mois Dakar quand ils vont faire 4 mois ici ils vont partir les français ils vont faire 4 mois ici 4 mois Dakar quand ils vont partir donc on va rester ici on attend quoi très bien donc là vous avez passé au clair on attend quoi toutes les procréations qui vous avez éclairé pas beaucoup de nos compatriotes sur le problème qui s'écroule de prendre des pêches mais je sais que vous avez à peur de vous adresser à ces milliers de citoyens qui consomment cette matière analytique très faite exergue surtout la jeunesse et puis il y a aussi vos collaborateurs vos collègues aujourd'hui qui vous regardent qui vous regardent tandis que vous fassiez des résultats qu'est-ce que vous avez à leur dire ce matin pourquoi les apaiser monsieur vous savez monsieur le gymnase c'est quelqu'un qui fait cela pour dormir tu ne peux pas le lever parce qu'il n'a pas sommeil ce qui est dit il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien de la bonne foi parce qu'il n'y a rien qui peut régler nos problèmes au pot si ce n'est pas la bonne foi il y a ce qui est noir on a gardé c'est noir il y a ce qui est blanc on a gardé c'est blanc c'est par rapport à ce que nous on dit que l'état il peut le dire pour que on en voulait mais ça c'est noir toi tu savais que c'est rouge on ne va jamais tomber ce médicament parce qu'on va rester là toujours je demande les Ivariens il n'y a pas de bonne foi et puis on continue à faire notre travail très bien merci bien pour des nombreux Ivariens qui ne vous connaissent pas qui vous connaîtront qui attendont peut-être à vous connaître à agraver n'est-ce pas cette émission oui vous avez rappelé votre nom et vos attributions monsieur le journaliste tu n'as pas fini le départ du bateau oui vous m'avez répondu les questions oui ça dit j'ai parlé tout à fait arrivé à moitié j'ai coupé tout à fait j'ai ascendé l'autre l'autre les questions c'est ça mais vous m'avez répondu les questions vous voulez couper tout ça c'est pas pour vous parler c'est pas pour vous parler vous voyez oui et si l'état quand il prend le 10 cents il prend le compte de l'état il va rien c'est ça parce que quand il veut prendre un degree il faut faire 3 tasons je suis c'est le navire quand il ne veut pas de l'autre il vient de la reporter à Abidjan si c'est 1 000 tonnes si tu fais une portation le droit de donne d'abord ça te fait moins 92 millions ça l'état il perd le patron il perd le agence il perd le arautère il perd l'évêque qui vend le cadre il perd nous les mariés on perd pour un parce qu'il a voulu le blanc on va me soutenir attends je ne comprends pas notre responsable je ne comprends pas pour un il nous dit mais où il y avait tué toutes les économies de ce pays là où le premier il a mis le milliard pour que les renvers n'ont pas venu et nous on sait ça ça c'est quand les gens ont dit sur les journaux je regarde sur les réseaux on dit Dakar 300 400 pourquoi nous on ne s'est pas dit ici à l'eau on ne s'est pas dit pourquoi moi je n'ai pas de Cichel je n'ai pas de Dakar je n'ai pas de Ghana par année là il fait combien de continuer c'est j'ai un peu de Dakar j'ai un peu de Cichel j'ai un peu de Ghana ce n'est même pas une semaine que mon directeur vient de Cichel tous les ça ouvre le podium de question si on a il a fait deux jours tu sais comment nous sommes là-bas deux conteneurs 50 tonnes j'ai dit il n'y a même pas j'ai payé 400 000 francs les kilos aussi seul mais pour même dans les conteneurs pour venir ici ça fait un mois sous la route quand il est venu ici j'ai fait le dédouement j'ai cargué les petits petits freins les poissons ça m'a coûté presque 720 francs ça dit je ne ferais pas payer ici même j'ai pu faire bien là il dit nous Ghana c'est 200 il y a quelle portion qui est au Ghana c'était ça Ghana là c'est celui qui connaît au Ghana ils sont quel contact avec quelqu'un au Ghana avec qui donc tous les bateaux qui débarquent au Ghana là-bas c'est 400 francs et puis et puis et il ne va pas ici Ghana là bateau il y en a beaucoup puisqu'ici là-bas il paie un dollar des pauvres parce qu'il va la presse à 800 francs il défend il va prendre sa 800 francs mais Ghana notre système de triage avec ses nuits c'est pas monsieur Ghana il trie les pochets mescaoles sont pris à part les arabis sont pris à part mais ici nous on est tout mais si on a donné à l'arabie 200 francs mais à l'arabie ici on a fait 300 francs c'est comme les tonnes dans 1000 tonnes là 2 tonnes de personnes là c'est ça qui est les personnes là c'est ça qui va les populations mais les gens n'ont pas arrêté de jouer le comédie avec les gens ils n'ont pas arrêté de trouver le visage de l'Etat si c'est un souci là il n'a pas demandé l'arabie à l'Etat il n'est qu'à donner le coup de main pour passer vers ce qui se passe pourquoi nous on n'accède pas les bateaux on dit que le bâton là c'est cher non mais nous on n'a pas le solideur on n'a pas accepté moi 2-3 bateaux donc en clair vous réjetez purifier simplement l'application de ce qui est écrit moi ça ne doit pas être appliqué en tout cas moi je n'ai pas convaincu ça doit être révisé et toi et puis c'est karma c'est ça parce que là vos arguments sont très clairs voilà parce que si on applique ici un mois, deux mois, trois mois où il y a le remédie d'ailleurs quand je vais parler là mon frère là les gens ne vont pas attacher mais ils vont dire les messieurs là quand il parlait dans deux mois, trois mois là voilà ce qu'il me dit où il y a le découvrir ça les gens là il n'y a pas combien de tonnes qui est une nouvelle les français il n'y a pas combien de tonnes qui est une nouvelle c'est ça qu'il n'y a pas à ravitailler l'État c'est ça qu'il va ravitailler la population attends les poissons que nous on importe ça dépense que les poissons on a cette porte au nom d'Abidjan donc l'importanteur là il va aller où si vous voulez foutre ces poissons à 400 francs et puis aux 600 francs les gens qui importent le Dakar au Syssel ou le Sénégal au Ghana au Iran mais eux ils vont faire quoi ? ils vont arrêter d'importer ? c'est pour ça je dis le degré n'est pas défini notre travail le dégré n'explique pas il n'explique pas le fonctionnement de votre article il n'explique même pas le dégré n'a pas été renoncé non 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 il n'est même pas renoncé il n'est même pas cessé à comprendre ils n'ont pas touché les accords parce qu'il y a quelqu'un il a un souci il a un essai plein il y a quelqu'un qui est souffrant il veut lui donner un coup de main et puis il n'est pas ce dernier degré oui tout à fait parce que nous avons entendu le président de la phénaxie s'est plaint pour dire qu'il n'a pas été approché ok mais pourquoi le porte-mêmes n'est pas ceci ? pourquoi les l'amateurs eux-mêmes les gens qui envoient le poisson ils n'ont pas ceci ? les acteurs eux-mêmes non mais les l'amateurs eux-mêmes ça dit les gens qui envoient le poisson pourquoi ils n'ont pas ceci ? c'est ça là tout à fait mais pourquoi nous les barrières on est trois, quatre groupes il y a un seul groupe seulement qui s'appelle les trois groupes pourquoi ils n'ont pas ceci ? pourquoi ils n'ont pas ceci ? pourquoi ils n'ont pas ceci ? les acteurs qui proviennent de la matière pourquoi ils n'ont pas ceci ? même les consommateurs même les consommateurs ils ne savent pas un degré il y a un degré dans le conseil de musique il y a tant ah le temps il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé mais il n'est pas arrivé tout à fait parce que je ne veux pas aller à l'état de prendre un degré c'est comme je ne suis pas je suis un peu poli mais il n'est pas arrivé sous le degré c'est tout ce que je demande d'accord est-ce que vous vous croyez avoir tout dit à l'occasion de cette interview ? vous croyez avoir tout dit ? non mais c'est bon aujourd'hui je reste là si vous avez besoin moi je suis dans ma place je suis là bon monsieur Mouni je n'ai pas cassé tous les mariés me connaissaient d'accord voilà un dernier mot une adresse à tout le monde ce matin c'est tout ce que je m'adresse à les gens je demande les gens de voir bonne foi envers l'autre je dis tout je répète tu sais pour vous on des son la maladie que tu es là il faut dire à les gens pour pas nous dire que tu es un mot de vente et que tu es un mot de pied or réellement toi tu es un mot de vente mais pour des soins là ce n'est pas facile les gens vont avoir courage de dire voilà ce que je veux dire c'est par rapport à ça on peut des soins voilà ce que je veux dire à la population merci je ne sais pas je ne sais pas le background de cette proposition ou de cette décision mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui doivent être considérés qu'il y a des prix tout est les prix c'est le prix le prix le prix le prix le prix second le plus importantly supplies who costs their visa how might they put into it and based upon that they can offer how much they can sell it for so if price has been determined for supplier to give without considering how much is put into it I think it will cause a big problem for the business it means that supplies cannot be brought in and also means that the majority of the avoidance who in this business will be out of business again be out of business it affect the number of employees they have okay one for cost for versus for the suppliers how much it cost to go and catch the fish now that's what price is so high you there are other charges when you come port fees you pay docker you have to put for cream it's a whole lot of expenses that has to be considered before you can determine how much you can sell the price for okay at least everybody is in business to make some money so I think it is unfortunate but then like what I can see is that I don't know what is the background to this issue being raised but those who are responsible I want to appeal to them to consider all these factors okay to see what to see how best way to go about it I don't think this is the right approach for us our suppliers it will affect the future the business it affect the supply chain to our vehicles it will affect all the audience who are into this tuna trading okay and also affect was the supply is short definitely the price on the market will grow up so the average a warrior may ultimately have to pay for more to enjoy tuna